et bonjour bienvenue pour ce 14e épisode Tomb Raider 2 PlayStation 1 le palais de glace je crois ou les mines de glace une connerie comme ça qui s'appelle donc il est sympa pour deux choses enfin pour plusieurs choses mais la première regardez vous avez un petit mécanisme avec les cloches pour ouvrir les portes et le deuxième mécanisme que vous verrez il y a des espèces de trampoline quand vous marchez par terre voilà vous êtes propulsé dans les airs super haut il faut faire gaffe parce que ça peut être piégeux et on peut se retrouver bloqué dans un trampoline à sauter 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 sans jamais pouvoir avancer ni reculer ce qui fait qu'au bout d'un moment on meurt à force de perdre un peu de vie à chaque saut donc voilà faut faire attention mine de rien donc on va commencer j'ai récupéré l'appui de trousseau de soin là-haut on va commencer par aller taper ici et regardez en sautant il faut tirer sur la cloche donc on va se mettre bien droit louper voilà ce que je vous ai dit voilà j'ai failli rester bloqué ce que je vous disais je sais même pas si la cloche ça a marché au final on va dire que oui hop et maintenant on va sauter c'est sur celui ci il me semble que c'est sur celui ci on peut monter déjà petit balle de usier qui fait plaisir les yeti il faut un boucan quand même allez je me souviens plus dans quel sens soit qu'on descende pour pas faire de conneries ça doit être celui ci j'ai vu les yeti se barrer j'ai quoi en munitions 5816 1500 1000 on va prendre la m16 on peut se les shooter à la m16 voilà ça me va bien sur le principe on va reprendre les usines c'était méchant il voulait pas alors faut que je retrouve où est ce qu'il faut passer ça doit là bas tac une petite on a une grande trousse et on a également à faut pas se louper non plus donc je disais faut pas se louper et évidemment je me suis loupé donc on réessaye voilà c'est bon je pensais qu'il y avait quelqu'un et puis non et puis si ils font peur c'est con donc vraiment à la fois bien fait et à la fois mal fait quoi voilà très bien allez on revient ok et on va tirer le petit cube ici présent je prends un petit bonbon vous m'en veuillez pas et en tirant le petit cube on a accès au secret alors ce qui est bizarre avec ce secret c'est que on croit que c'est la merde et en fait pas du tout il suffit d'y aller je sais je sais pas si c'est un bug ou si c'est une volonté des devs en tout cas voilà accès pour le deuxième secret on va sauvegarder d'ailleurs hop et je suis mouru à cause d'un trampoline mais bon c'est pas grave hop allez hop on passe par ici je touc on passe par là ici demi tour roulade et on fonce sur ce trempeau là voilà ça c'est les trucs qu'on a relevé tout à l'heure ok on va peut-être pas tirer à l'usine sur les cloches ça serait con quand même sur le principe loupé je sais même pas si je l'ai eu au final ah là je l'ai eu qu'est-ce que ça a fait ça a ouvert la grille qui est juste en dessous ah donc j'ai pas dû avoir la cloche de tout à l'heure on va la refaire voilà celle-ci j'ai pas dû l'avoir tout à l'heure on va la recommencer voilà là j'ai dû l'avoir et voilà c'est bon donc on le saura ah merde oh si c'est bon je me disais merde je suis dans le mauvais sens mais non je suis dans le bon sens alors c'est cette grille qu'il faut qu'on ouvre il faut que je retrouve la cloche la cloche elle est là-bas je crois il m'y semble hop on va essayer voilà tac 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 j'ai oublié de sauter allez hop on va remonter comme ça on garde son doigt appuyé sur carré il n'y a pas besoin de d'appuyer à chaque fois pour sauter on garde son doigt appuyé si vous êtes en galère regardez là je garde mon doigt appuyé sur carré ça suffit hop et là on se décale un petit peu sur la gauche voilà et comme ça on arrive avec la petite porte qui est ouverte et la petite échelle qui comme d'habitude sera accélérée si trop longue j'ai pas mal de merde avec mon application il faudrait que je réinstalle mais bon j'ai un peu la flemme pour tout vous vous et alors on est où là ok ok alors faut pas tomber à mon avis on va essayer de sauter en face on a un truc à ramasser là non on a rien donc on va essayer de sauter en face tout simplement on va pas se faire chier hop ça devrait passer au petit flank c'est peut-être pas une bonne idée les messieurs oh si ça passe hop j'ai vu qu'il y avait des fumigènes là dessus on va peut-être les prendre quand même on risque d'en avoir besoin au bout d'un moment parce qu'on en a craqué pas mal il me semble dans les niveaux précédents allez on monte par là tac là on va aller sur la gauche parce qu'on a une trousse de soin à récupérer ouais c'est ça on va sortir d'autres flingues parce que voilà pourquoi vous l'avez entendu on va prendre les easy j'aime bien les easy moi 1520 balles on a un peu de marge ah c'est des tigres ok ça marche ils sont jolis ils sont très bien fait les tigres calmez vous ils sont plutôt bien fait moi je trouve enfin bon je vais play un tout est relatif messieurs hop on récupère le petit main et après avoir récupéré le petit masque on va aller chercher le deuxième secret donc on revient sur nos pattes ouais c'est ça je t'en prie à la fiche en même temps que je vous parlais donc le deuxième secret on revient sur nos pattes on monte sur la gauche là ici je touc là le petit robot qui va bien là on va craquer un petit fumier le petit trou là qui va bien hop là et là on a le deuxième secret on va sauvegarder hop là t'es qu'on redescend par ici et on passe par là c'est ça j'avais un doute mais non c'est bien par là il faut aller touc alors ce qu'on va faire hop casse toi pas la gueule c'était juste pour être sûr on va sauvegarder et je suis mouru je suis tombé dans des piques comme un con allez on va aller chercher la petite trousse il faut que je me souviens où il faut sauter c'est en sautant là je suis tombé dans les piques comme un con et j'ai un gorille enfin un gorille un monsieur pas très sympathique juste en dessous ok donc là il faut que je shotte au milieu en fait là ça devrait être bon putain voilà c'est dommage qu'on puisse pas avoir à la fois comment on appelle ça les flingues et la torche pourquoi ici parce qu'on a ça la m16 dans le dos c'est beau évite de courir dans les piques ma jolie ça serait sympathique oh c'est bien joué ça est-ce qu'on a pas un truc à ramasser ici ce qui me semblait il me semblait qu'on avait un truc à ramasser je vais peut-être te prendre tout de suite d'ailleurs non ça va encore un peu de marge hop on va mettre le petit masque qu'on a récupéré tout à l'heure pardon on descend par là pour éviter s'il y avait des piques ou pas et on monte par ici je veux juste voir un truc ouais 41 si vous avez envie de vous faire chier ici là vous avez des torches à récupérer moi j'ai pas envie de me faire chier donc je n'y vais pas hé 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 donc là si on se repère un petit peu on était vers la porte le parcours précédent si vous repérez un petit peu la zone ça c'était la porte de fin etc voilà et donc vous vous enfin pour ceux qui ont vu la vidéo précédente et qui me suivent régulièrement si tu tombes complètement au hasard j'en profite on va prendre 30 secondes si tu tombes complètement au hasard sur la vidéo parce que tu étais bloqué sur un truc etc ben déjà bienvenue à toi n'hésite pas à t'abonner à liker et à commenter ça va mettre pour mes renférencements et avoir un peu plus de visibilité et n'hésite pas à regarder les vidéos précédentes et ou les vidéos suivantes donc je disais dans une vidéo précédente justement qu'on allait renverser ça dans l'eau pour décongeler le truc et j'ai dit bah non excusez moi je me suis trompé et en fait non j'avais bien raison parce que c'est ici que ça se fait donc j'avais juste un niveau d'avance au final donc on va aller chercher ça il me semble qu'on a des bestioles ouais je vous ai vu voilà et on va récupérer le truc je sais pas trop ce que c'est mais on va le récupérer il n'y a que ça là-dedans de toute façon pour le moment on va sortir de l'eau alors qu'est-ce que c'est que cette bête c'est le marteau de gong et on va en profiter pour sauvegarder tiens allez hop on va aller récupérer 2-3 munitions et après on replongera dans l'eau où on vient de récupérer le spectre le marteau de king kong tac c'est par là je crois ouais c'est par là et c'est assez important étant donné que c'est des munitions de uzi et que j'aime bien ces petits pistolets allez on ressort de là et on replonge dans l'eau tac tac et on va aller se servir du marteau tout doucement enfin tout doucement vous avez compris donc le marteau de gong c'est évidemment un marteau qu'il faut frapper dans un gros gong tibétain les gros trucs en mode fort bagarre là à l'époque la boule je sais même pas essayer encore ça pour ceux qui connaissent allez on passe par là on a des pics on fait attention aux pics on a des méchants on fait attention aux méchants oh putain oh putain j'ai pas vu qu'il y avait un ça va être compliqué là il y en a un quatrième putain et bah heureusement que j'allais récupérer des munitions foire et c'est toi qui m'as bouffé voilà t'as le bâtard donc je disais on fait attention aux pics ah là ça passe là on va récupérer c'est juste pour aller récupérer de la munition ici aussi allez débêche-toi voilà donc là il y a que de la mune c'est joli la petite caverne le mec il devait être bien il s'est fait son petit igloo la ppr hop l'enregistrement pas merdé c'est toujours bon oupinaise plein de munitions dedans ce grenade oupinaise mange tac allez go on passe par ici et là on sert à gauche et on récupère la petite trousse de soin qui va bien ça m'a surpris le petit poisson là avec les 4 les 4 qui étaient sur le cul calme toi jean-claude calme toi tu m'en fous non jean-claude c'était les moines toi t'es michel on va t'appeler michel allez michel et les jean-claude calmez-vous je vous propose une petite sauvegarde vu le nombre de boules qu'il y a je suis pas très motivé à me faire écraser la gueule et bah go eh tu peux le faire voilà faire attention c'est bon 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 calmez-vous arrêtez de trembler dans tous les sens là par où qu'on passe il me semble que c'est par là-bas ouais c'est ça ça va être compliqué on garde son doigt pied sur carré tac 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 et on maintient à droite et on maintient à droite et voilà elle monte là-dessus bébé voilà euh ouais c'est ça c'est par là qu'il faut sauter et on monte on accélère le passage hop là voilà alors tac il me semble que c'est ici qu'il faut se laisser tomber pour le gong mais il faut être full life sinon c'est pas bien ouais c'est ça ouais vous avez vu il faut être full life quasiment ou plus de la moitié en tout cas et notre marteau du gong je sais pas ce que ça a fait concrètement je pense que ça a fait tomber des trucs de glace quelque part mais quoi il ou pourquoi j'en sais rien du tout allez hop on va aller par là-bas on va prendre la petite échelle sur votre gauche ici là tac dans les points avant d'aller prendre l'échelle je vais sauvegarder d'ailleurs parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps même si c'était juste pour le passage des boules mais bon ça mange pas de pain allez et donc pourquoi l'échelle tout simplement pour ouvrir une pour accéder pardon à une poignée ou j'ai peur qui ouvre la porte du on va allumer une torche qui ouvre la porte pour le dernier secret donc la poignée qui se trouve par là après on remontera bien évidemment voilà vous voyez le petit secret qui est là allez on remonte à l'échelle on va chercher le secret et après on va passer par un espèce de petit passage pour récupérer un objet un objet clé du niveau on affronte le boss de fin pardon le boss le boss de fin voilà et après le boss de fin ben fini et on se casse du Tibet et on va je crois qu'on retourne en Chine si je dis pas de conneries voilà donc par ici pour le secret dommage ça passe pas en un saut le boss à quoi on va se le faire le petit boss et qu'on se le fait péter au lance-grenade vu qu'on viendra encore de récupérer plein de munitions hop alors pour récupérer l'objet déjà on fait le tour du bordel le bordel c'est ce qu'il y a sur ma droite c'est ça le bordel non ma tête c'était clair hop voilà on passe par là hop je croyais qu'il y avait un trou que j'ai flippé ah là c'est ça le petit objet qui va bien ou le freeze j'ai pris une espèce de freeze alors on va sauvegarder parce qu'on a le méchant j'ai toujours pas décidé à quoi j'allais me le faire au usi oh est-ce que j'ai assez de munitions de grenade non pas vas-y au lance-grenade allez on va voir combien il en faut alors je suis mouru je vais vous expliquer pourquoi parce que casse-toi pas la gueule là on arrive sur le boss comme je venais de vous le dire on va prendre le lance-grenade et dans la petite caverne où était le boss on a une grande trousse de soins et des munitions de usi à récupérer et donc je voulais aller récupérer ça avant de me fighter contre le boss surtout les munitions de usi c'est ce qui m'intéresse sauf qu'à chaque fois que j'y vais je me fais tuer donc j'aurais essayé une dernière fois si j'y arrive pas ben que nenni vous avez vu la bestiale un peu je suis pas sûr que ça soit l'arme la plus adaptée il m'accueille oh là là il me met de ses droites le monsieur putain puis avec ses pylônes au milieu qui te font sauter dans tous les sens c'est quoi c'est un aigle le bordel oh c'est un aigle et voilà bon j'ai laissé tomber la grande trousse de soins j'ai attendu de me faire chier 20 minutes relativement court au final on a les 3 secrets comme d'habitude et voilà sur ce les amis à très bientôt sur le même ou 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 Sous-titrage ST' 501